Et salut tout le monde, ici BlackSkarks pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter Discord Music Player Discord Music Player est un logiciel qui permet de se connecter avec un bot et de rejoindre différents channels pour lui faire jouer de la musique La musique peut être ajoutée via un fichier local ou via un fichier Youtube Si vous voulez l'ajouter via un fichier Youtube, il sera nécessaire d'installer Python Le reste est installé automatiquement par le logiciel Donc on va commencer tout de suite, on va ouvrir Discord Music Player La première fois que vous le lancez, il vous demande si vous le voulez en français ou en anglais Donc moi ici je vais sélectionner français Si on va dans les options, on peut voir qu'on peut de nouveau reprendre anglais ou choisir un autre fond d'écran Moi ici je vais prendre Debian, on peut choisir Custom pour aller choisir son propre fond d'écran Donc il vous demande quelque chose ici Qu'est-ce qu'il vous demande ? C'est un host token L'host token qui va vous permettre de se connecter avec le bot Pour avoir ça, il vous suffit de vous rendre ici Evidemment d'être connecté avec votre compte Discord Et de créer une nouvelle application Donc ici vous pouvez lui donner un icône, ici une description La description ne sert pas à grand chose dans votre cas Ne vous inquiétez pas, ça sert surtout lorsque vous faites des bots qui doivent vraiment interagir avec d'autres guildes etc Enfin je me présenterai peut-être plus tard mais voilà, ici vous n'en avez pas besoin Donc une fois le bot créé, essayez de cliquer sur Create Bot User Ok, et de révéler le token, de le copier et de le coller Cliquez sur Connection bien sûr Une fois connecté, on voit qu'il n'est pas, qu'il n'est ajouté encore sur aucun serveur Donc je vais l'ajouter sur Discord Music Player Je suis cliqué sur Plus ici Donc on voit bien que c'est notre bot du taux qu'on vient de créer On sélectionne le serveur sur lequel on va le rajouter et on autorise Si vous ne voyez pas votre serveur dans la liste C'est que vous n'avez sûrement pas la permission d'ajouter le bot Dans ce cas il faut envoyer le lien à votre administrateur du serveur pour qu'il puisse l'ajouter Donc on voit qu'il n'est pas encore là Il faut appuyer sur le bouton rafraîchir et voilà Donc on va le connecter dans musique Voilà, il est connecté Il suffit juste maintenant de choisir une musique L'ajouter à la file d'attente, on peut même en ajouter plusieurs On peut aussi donc comme je disais cocher ici pour ajouter depuis un lien YouTube Dailymotion Directement un lien vers un .mp3 en ligne Et cliquer sur Play, je vais d'abord diminuer le volume Si j'appuie sur Stop, ça va tout simplement... Donc on peut mettre pause évidemment Mais si j'appuie sur Stop, ça va pas mettre pause Ça va complètement stopper évidemment En fait, ça va bien dire ce que ça veut dire Mais ça va aussi vider la file d'attente Voilà Donc, je crois que c'est tout pour cette petite présentation J'espère que le logiciel vous plaira Il est complètement gratuit Il n'y a aucune pub, rien du tout Le seul petit truc, je sais pas si vous avez fait attention Ici, il était mis en fait en dessous du bot Il était mis à la place de jouer Il était mis, enfin si Il était mis jouer à Et il était mis pour red par Discord Music Player, c'est tout Voilà J'espère que ça vous aura plu Si ça vous aura plu, cliquez sur abonnez-vous pour plus de vidéos Où je posterai le plus souvent possible des mises à jour Et à la prochaine